C'est en France, sur les rives paisibles du lac Léman, que s'est scellé en partie le conflit. La signature des accords déviants, le 18 mars 1962, proclamait un cessez-le-feu et ouvrait la voie à l'indépendance de l'Algérie après 130 années de colonisation et 8 années d'une guerre sanglante. 60 ans plus tard, dans cette ville plantée au pied des Alpes, il ne reste pas forcément de traces de ces accords historiques. Non, dans la ville déviant, il n'y a pas d'endroit qui rappelle la signature des accords déviants puisque les accords ont été signés dans un hôtel, l'hôtel du parc, qui est maintenant un immeuble privé. Le seul endroit où on pourrait voir cette vie de 1961, c'est derrière la mairie, l'ancien hôtel, où le maire Camille Blanc était assassiné. A l'image de cet assassinat du maire déviant par l'OAS, l'armée secrète pour le maintien de la France en Algérie, se cessaient le feu du 18 mars, puis le référendum du 8 avril 1962 instigué par le général de Gaulle, n'ont pas suffi à apaiser les tensions. Pour l'OAS, ces accords déviants sont un véritable affront. Du côté de l'armée de libération nationale, ce n'est qu'une étape vers l'indépendance de l'Algérie. Pour nous, soldats, officiers et commandants, le 19 mars était un jour ordinaire qui ne méritait pas d'être mentionné, car nous étions toujours dans une guerre en cours. Sauf que les accords ont donné la date du référendum, le 3 juillet, et la date de l'indépendance, le 5 juillet 1962. 60 ans après, ces accords déviants continuent de faire débat, car le conflit a fait encore de nombreuses victimes jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962. Cet anniversaire, célébré samedi par Emmanuel Macron, est une occasion pour le président français de réconcilier les mémoires. Côté algérien, son homologue, Abdelmagid Tebboune, espère que cette commémoration va permettre d'aborder enfin, de manière équitable, cette période de l'histoire.